... Un argument classique que peut-être vous avez aussi en vous, qui consiste à dire, oui, mais les humains sont carnivores. Nous existons naturellement en tant que carnivores. Voilà un fait scientifique. Oui, notre organisme a évolué pour produire notamment les bactéries, la flore intestinale, qui nous rendent capables de digérer beaucoup de choses. Et donc, il y a évidemment très clairement eu une évolution au travers des âges. Alors, cela dépend si on parle de l'homo habilis, de l'homo erectus, de l'australopithèque, etc. Il y a différentes étapes dans l'évolution de l'espèce homo jusqu'à l'homo sapiens sapiens, ce qui caractérise notre espèce aujourd'hui. Mais déjà, il faut voir d'où on part et de ce que l'on considère comme omnivore. D'autre part, omnivore veut dire que si on peut manger de tout, on peut donc très bien vivre sur un régime complètement végétalien. Omnivore ne veut pas dire que l'on a besoin de manger de la viande. Omnivore veut dire que l'on peut digérer de la viande comme on peut digérer des végétaux. Donc omnivore, je le répète, ne dit pas que l'on doit manger de la viande. Ensuite, sur le débat effectivement sur notre nature omnivore, ou certains disent carnivore, car nous avons des canines, etc. Alors là, il y a un débat qui n'en finit pas. J'ai un petit tableau là devant moi sur mon ordinateur qui s'amuse à comparer un petit peu les choses. Par exemple, regardons les dents et les griffes. Alors évidemment, sur les dents et les griffes, les carnivores ont des canines plus pointues, faites pour saisir une proie, la maîtriser, planter ses crocs dedans, et puis pouvoir ensuite la dévorer. Et les griffes également servent donc d'armes, de tranchants pour ça. Que je sache, nous n'avons pas des canines qui dépassent énormément. Mais je vais vous dire, même cet argument peut s'avérer aussi discutable, parce que par exemple les hippopotames ou d'autres espèces végétariennes ont de très longues canines, probablement dues peut-être à une histoire, un passé d'évolution, mais cela ne nous dit pas tout. Autre élément aussi quand même intéressant sur la mastication, les mâchoires des carnivores peuvent faire simplement un mouvement vertical, en gros s'ouvrir et se fermer, donc essentiellement pour découper et pour ingérer, alors que les mâchoires des herbivores ont un mouvement beaucoup plus fait pour la mastication, avec donc des molaires faits pour broyer les végétaux, les noix et toutes ces choses-là. Concernant la salive, les carnivores ont une salive beaucoup plus acide, donc prévue justement pour la digestion des protéines animales, alors que les animaux et l'humain qui mangent des végétaux ont une salive alcaline et qui contient ce qu'on appelle de la ptialine, ça veut dire, qui permet de beaucoup mieux digérer les amidons. Je continue sur mon petit tableau, alors il y a aussi la question des intestins. En général, chez les carnivores, les intestins mesurent à peu près trois fois la longueur de leur tronc et chez les herbivores ou les non-carnivores, ça fait beaucoup plus long. On dit jusqu'à douze fois la longueur du tronc, bon, je n'ai pas mesuré le mien, je sais qu'il y a des variations, mais en tout cas, voilà, donc les espèces herbivores ont des, et donc les humains en particulier, ont des intestins beaucoup plus longs, une tuyauterie en tout cas beaucoup plus long, beaucoup plus long que les carnivores. En plus, l'humain ne dispose pas de ce qu'on appelle l'urase. L'urase, en fait, ce qui permet, donc, il s'agit d'une enzyme, en fait, qui permet de décomposer l'acide urique qu'on va trouver chez, évidemment, en grande quantité dans les produits carnés, et donc cette protéine, évidemment, beaucoup plus présente chez les animaux carnivores. Il y a l'urine aussi, tout simplement, eh bien, une urine qu'on va trouver acide chez les carnivores, et plutôt alcaline chez les humains et chez les herbivores. La langue aussi, on a une langue beaucoup plus rugueuse chez les carnivores et beaucoup plus lisse chez les herbivores. Et puis, ben voilà, je vous le disais, il y a, je vous le disais au début, il y a les griffes, je ne pense pas que nous ayons des appareils conçus pour aller charcler et tailler dans la chair des autres animaux, mais beaucoup plus quelque chose fait pour saisir, notamment saisir un fruit, et pouvoir le manger. Sinon, effectivement, nous aurions un appareillage beaucoup plus fait pour la viande. Ceci dit, je n'aime pas m'engager dans ce débat. Ce que j'appelle l'approche naturaliste. L'approche naturaliste qui tente à aller sélectionner un certain nombre d'éléments dans la biologie ou dans la nature pour justifier un comportement, un comportement alimentaire ou un comportement social. Ça nous mène sur des pentes très dangereuses. Quand bien même on définit l'humain, on choisit par consensus de définir l'humain comme omnivore, je ne vois pas en quoi cela doit dicter ou perpétuer un comportement carnivore, par exemple. Je ne vois pas en quoi cela nous dit qu'il faut que nous continuions à manger de la viande. Si notre espèce doit évoluer, comme elle l'a fait au cours des âges, eh bien elle peut continuer d'évoluer et peut-être devenir une espèce en paix, une espèce qui protège son environnement, une espèce qui prend soin des autres êtres et une espèce qui n'a pas du tout besoin pour se nourrir, de leur faire du mal. Et en plus, une espèce qui justement, en supprimant l'élevage intensif, va permettre de faire de la reforestation et de recréer des écosystèmes qu'elle a largement détruits. Donc vous voyez, je ne vois pas en quoi même le statut d'omnivore nous donne une quelconque ligne à conduire. Donc je fais très attention en fait à tout l'argumentaire naturaliste fondé sur la biologie ou autre. Sinon on pourrait dire par exemple que l'homo, l'espèce homo, eh bien a constitué pour la majeure partie des sociétés fondées sur des mâles, des grands mâles dominants, des mâles alpha et donc ça constitue notre nature d'avoir des mâles dominants et de devenir sexiste, misogyne, patriarcal parce que ça fait partie de l'histoire de notre espèce. On pourrait dire aussi l'esclavage, ça constitue une tradition et donc socialement on doit continuer, etc. Vous voyez donc, tous ces arguments-là me semblent nous amener sur une pente extrêmement dangereuse. Il faut faire attention.